Bonjour à tous, mes amis, c'est Choublu où je vous embarque pour une nouvelle vidéo. C'est une première sur ma chaîne, je vous propose une vidéo unboxing. Au moment des Black Friday, j'ai essayé de réaliser des bonnes affaires et j'ai envie de les partager avec vous. Je vous dis à tout de suite. Maintenant, place à l'intro. C'est parti, let's go ! Nous revoilà dans la vidéo. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Sachez que je suis content et heureux d'avoir lu vos commentaires et j'ai essayé de vous répondre au mieux que je peux. Donc, je vous conseille d'être patient. Ici, je consacre une vidéo pour chaque youtubeur. Je vais visiter sa chaîne et essayer, je dis bien, de l'aider et m'aider à avoir de la visibilité sur YouTube. Maintenant, nous allons passer au vif du sujet. Au moment des achats des Black Friday, j'ai réalisé des bonnes affaires. J'ai acheté tout de suite le micro Rode. Vous connaissez cette marque ? C'est une marque australienne qui propose du matériel audio, vraiment du haut niveau. Donc, pour tous les youtubeurs, n'hésitez pas à acheter ou tout simplement à vous procurer ce micro. Si vous faites du streaming, des lives sur Mixer, Twitch, YouTube, qu'importe la plateforme que vous choisissez, n'hésitez pas à casser votre tirelire et de mettre le prix sur un micro professionnel pour avoir un son audio correct. Correct ! Alors, maintenant, je vais prendre mon carton. Voilà le NT-USB de la marque Rode, la marque australienne que la plupart des gens connaissent. C'est une marque de haut niveau qui propose des produits professionnels. Moi, franchement, j'ai adoré le contenu. Donc, on voit qu'ils soignent bien leur produit qui est bien protégé par des mousses épaisses. Ça veut dire qu'au moment de la livraison du voyage et que vous attendez votre colis, sachez que c'est bien protégé. Voilà un point fort de cette marque que je recommande. Là, je l'ai installé pour vous et nous allons voir tout ça en détail. J'aime bien comme ça. Je me mets un peu à droite. Voilà, et je rapproche le tout devant la caméra. Comme ça, vous pouvez constater par vous-même la qualité du micro. Voilà, mes amis, il est protégé par une mousse qui est entre le filtre anti-pop et le micro qui est là. Voilà, je fais comme ça. Voilà, on protège bien le micro pour ne pas casser le matériel. Le plastique, honnêtement, c'est de bonne facture. Le micro est bien pensé par la marque Rode. Je n'ai rien à dire. Vous avez ici, on va enlever la mousse de protection. On va revenir aussi, on va parler de la petite poche. Voilà, c'est la pochette. Voilà, pas de dentifrice. C'est la pochette pour le micro. Vous pouvez le transporter où vous voulez. Et vous avez dedans, bien sûr, la notice à lire, comment ça fonctionne. Et le petit I love you, Rode. Merci à Rode d'avoir mis ce petit truc. C'est très sympa. Alors, là, le micro, vous avez deux volumes. Deux volumes. Vous avez une sortie jack qui est très importante. J'avance là. Hop, j'augmente un tout petit peu. Je me équilibre bien devant la caméra. Vous avez ici la sortie jack, mes amis. Oui, je dis bien la sortie jack qui est ici. À ne pas négliger si vous faites du streaming sur YouTube ou Twitch ou Mixer, qu'importe la plateforme, mon ami. Du moment que toi, tu te sens bien. C'est ça le but de ta création. Donc, le micro est équipé d'une sortie jack. Ici, c'est un retour de son pour que tu puisses entendre la musique ou ta voix sur le retour de son. Ensuite, tu as deux volumes ici. Le volume qui est mis sur ta machine et le volume du micro. J'appelle, on peut dire, c'est la saturation. Plus tu es élargi, plus tu entends le bruit de l'extérieur. Donc, je te conseille de régler le tout. Normal, comme je fais là. Je mets toujours comme ça. Normal. Voilà, mon ami. Si tu... J'espère qu'on voit bien. Voilà. Le filtre anti-pop qui est là, vraiment superbe. Il a du look. Il a de la gueule. Franchement, il peut faire ce que je demande et ce que j'attends de ce micro. Le micro est beau. Le produit est bien fini. Tu n'as plus qu'à streamer comme ça. Voilà. Pour le moment, il ne fonctionne pas. On utilise le micro Rode Link Maker Cinema. C'est une autre catégorie professionnelle sans fil. Là, le but de cette vidéo unboxing, c'est de parler de ce micro que je recommande pour tous les youtubeurs, jeunes youtubeurs qui veulent débuter comme moi sur YouTube. N'hésitez pas à casser votre tirelire. J'ai profité des Black Friday pour m'offrir ce micro. Il est proposé à 189 euros sur pas mal de sites. Moi, j'ai acheté ce micro sur Amazon et j'ai profité de ces opportunités. Je l'ai payé 109 euros. Aujourd'hui, il est proposé entre 137 euros et 150 euros. Essayez de visiter le site Amazon et attendez un tout petit peu. Dès qu'il est proposé à 109 euros, je vous recommande ce micro pour les jeunes youtubeurs, les enfants. Essayez de demander à vos parents pour la période de Noël de vous offrir ce micro et honnêtement, vous ne serez pas déçus. N'oubliez pas, le son sur YouTube est une priorité avant la vidéo. Oui, mes amis, je dis bien, le son est une priorité. Si tu débutes, encore une fois, YouTube améliore le son comme je l'ai fait moi. J'ai amélioré mon son pour essayer de vous proposer quelque chose de correct et de qualité. On continue. Ce micro est 16 bits, bien évidemment, et il dégage un son de 20 MHz. Donc, c'est de la bonne qualité. Et surtout, la marque Rode australienne fait vraiment du professionnel, du haut niveau. Ce n'est pas de la merde, en fait. Vous pouvez donc le brancher sur tablette, sur PC, sur console, Xbox ou PS4. Pourquoi ? Parce qu'il est équipé d'une sortie USB. Je me répète, une sortie USB et non jack. Donc, si vous branchez ce micro sur une machine comme Windows ou Mac, il va être détecté par ton logiciel, par ta configuration. Un conseil, avant que tu te plantes et que tu trouves ce micro qui ne remplit pas tes exigences, désactive toutes les applications comme ta webcam. On sait qu'il y a un micro. Va dans les paramètres et désactive-le. Si tu as une carte mère avec une carte son, essaye de régler le son principal sur le micro. Rode, je dis bien le son micro, non pas le son de sortie des enceintes. Non, le son micro sur Mac ou Windows, de mettre ça en micro principal pour éviter le conflit comme je l'ai rencontré. Et vraiment, j'étais fou. J'ai dit, merde, il ne marche pas bien. En fin de compte, il y avait tellement de conflits que le son, le micro ne pouvait pas, enfin, on ne pouvait pas l'exploiter à fond. Et quand j'ai désactivé tout ça, vraiment, ce micro est une merveille. Après, à mon niveau, je le répète, je ne suis pas spécialiste d'audio-vidéo. Je suis quelqu'un simple d'amateur et je veux acheter un produit qui ne me prend pas la tête et qui remplit mes exigences. Hop, on branche et la qualité est là. C'est tout. Voilà ma recommandation du jour. Mes amis, je voulais aussi à mon passage remercier Totoro de tous ses conseils apportés. Depuis que j'ai commencé sur YouTube, Totoro n'a pas cessé de me donner des bons conseils et de m'encourager à continuer sur mon chemin. Vraiment, Totoro, merci et j'espère que tu ne vas pas me quitter. Tu seras toujours à côté de moi pour me conseiller et me soutenir. C'est grâce à toi, honnêtement, que j'évolue sur YouTube et que je trouve cette petite étincelle pour continuer. Malgré les difficultés qu'on rencontre, merci à toi, Totoro et je remercie aussi toute ta famille et porte-toi bien et on se verra en dehors, en privé. Je continue aussi pour remercier toute ma famille, remercier tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver. Maintenant, je remercie aussi tous mes modos. Marine Gaming, RetroKeezyGames, PapyGamer, PapyGaming. Je remercie aussi Glimber Productions, je remercie aussi Skulmo, je remercie Newscase, je remercie Lumixo, je remercie Lunimatic. Vous êtes nombreux, vous donnez de votre temps pour l'émission. J'analyse et je présente vos chaînes. On peut participer aussi en vocal. Voilà, c'est nouveau. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas mes amis de vous abonner et d'aller dans l'onglet Options et de cocher toutes notifications. Ça veut dire que tu vas recevoir toutes les nouveautés. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Le mot de la fin, le coup de pouce de chacun permettra à tous d'aller plus loin. Il ne me reste plus qu'à vous dire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501